Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui il va être question du premier appontage pour les turcs et bien d'un drone un tb3 pour être précis sur leur navire à minéral le tcg anadolu c'était le 19 novembre dernier les images sont disponibles en source ouverte ce que je vous propose bien c'est qu'on aille regarder tout ça et surtout qu'on essaye de bien comprendre ce que nous montrent ces images et aujourd'hui et bien notre partenaire vous les connaissez c'est nord vpn ce sont des experts extrêmement complets en cybersécurité et en plus ils sont disponibles au delà de votre téléphone ou de votre ordinateur sur votre apple tv ou sur votre android tv cela va vous permet entre autres de changer de localité et par exemple de pouvoir voir directement deadpool 3 ou encore de suivre des matchs de ligue 1 sur youtube au mexique en plus de vous protéger en bloquant certains sites malveillants en vérifiant les fichiers que vous téléchargez le tout sans entretenir le moindre log sur votre navigation il y a également nord pass qui est là pour vos mots de passe les protéger mais également vos informations bancaires comme vous le savez ça fait très longtemps que l'on travaille avec nord vpn on a absolument rien à y redire en ce moment vous avez une offre ou si vous achetez un abonnement de deux ans qui pourra être utilisé sur de multiples supports téléphone tablette télé et bien vous avez quatre mots offerts il ya juste à cliquer sur le lien qui est juste en dessous allez j'ai alors le tcg anadolu pour la péninsule d'anatolie on en a déjà parlé sur cette chaîne il a été lancé en avril dernier son état final recherché c'est de pouvoir projeter des hélicoptères de combat à l'heure actuelle vous avez des si ok des supercobra mais arrive des hélicoptères de fabrication locale et également et bien du drone et ce ne sont pas les seuls les turcs à s'intéresser à la projection de drones vous avez la chine qui est en train de passer à la vitesse supérieure sur l'embarquement sur porte aéronef et sur porte drone bien de drones vous avez les britanniques qui s'y sont testés avec le hms prince of wales et le mojave de general dynamics mais là c'est un drone américain vous avez également la corée du sud il ya quelques semaines avec du gray eagle et là c'est général atomics donc encore une fois du matériel américain à bord de leur nouveau porte aéronef de 199 mètres de long et vous avez forcément les américains qui savent faire depuis maintenant quelques années côté français on est un petit peu derrière l'avion j'ai envie de vous dire sur ces sujets et les américains sont en train de pousser pour du mq 9 et également du gambit 5 une version à réaction devront entendre parler dans les prochains mois dans tous les cas pour ce qui est des turcs comme vous le savez notamment suite aux sanctions en 2019 où ils ont été évincés du programme f35 c'est alors décision d'acheter du s 400 ils ont un petit peu comme les iraniens décidé de miser beaucoup sur leur industrie nationale on a parlé de leurs avions de cinquième génération ils ont également leurs hélicoptères hélicoptères lourds hélicoptères de combat leurs avions d'entraînement mais surtout les tb les drones le tb2 dont on a beaucoup entendu parler au début de l'ukraine et le tb3 alors le tb2 il a connu combat également en syrie en libyie entre l'azerbaïdjan et l'arménie et le tb3 c'est la version navalisée qui pourrait aller jusqu'à 1500 kilomètres et voler 24 heures on est sur des vitesses qui sont assez lentes vous avez six points d'emport et ça fait largement le job pour faire ce qu'on appelle de la ssc de la surveillance au niveau de la mer ou taper des navires peu ou pas défendu vous pouvez également faire de la projection à l'intérieur de la terre depuis la mer ce qui est quand même plus que confort alors remettons un tout petit peu de contexte quand même sur la turquie pourquoi parce qu'il ya quelques semaines est sorti un extrait du 25 septembre dernier de l'audition du chef d'état-major des armées qui a dit que la turquie était je cite un compétiteur stratégique tout comme la russie la chine ou encore l'iran ambiance entre pays de l'otan mais notre relation a toujours été un peu particulière notamment pour les marins je vous rappelle qu'en 2020 la frégate courbet avait été accroché radar par des turcs ce qui avait lancé un petit incident diplomatique international sinon je vous rappelle que la turquie est membre de l'otan depuis 1952 c'est une armée qui est gigantesque et énorme et les américains ne doivent pas être totalement alignés à la vision du chef d'état-major des armées car ils viennent d'autoriser c'est le ministre de la défense turc qui l'a annoncé début novembre et bien la vente de 40 f16 v les viper avec les toutes nouvelles antennes actives donc de la très très haute technologie au turc bon à côté de ça notre président il a bien vendu une cinquantaine de h 160 nos derniers hélicoptères aux chinois mais on en revient à notre appontage comme vous pouvez le voir sur ces images beau temps conditions stables mer stable pont entièrement dégagé c'est normal pour des essais une approche propre sa pose de manière virile et derrière ça s'arrête sans aucun souci remarquer la sortie des aéropreins le décollage c'est très bien passé également voilà présence de dispositifs d'hypersustentation les fameux volets pour permettre à votre avion ou à votre drone de voler une vitesse plus faible maintenant ce qui est intéressant de regarder c'est que l'anadolu et bien c'est à la base le design du juan carlos ça pèse 27000 tonnes le char de gaulle pèse 40 000 tonnes 232 mètres de long le char de gaulle 261 mètres mais point important ça ne peut monter en source ouverte qu'à 21 nœuds là où les porte avions montent à 26 32 nœuds sans aucun souci donc ça va être un facteur car il va vous falloir un certain vent sur le pont pour faciliter le posé et le vent sur le pont quoi de mieux que de regarder les drapeaux pour le voir et regarder ce drapeau ça nous dit que le vent en mer vient un petit peu de la droite et on ne s'y trompe pas regardez ces images vous voyez que le nez du drone lors de son approche et vers la droite un petit peu de dérive un petit peu devant travers et c'est pour ça que sur la fin au moment où il passe un peu dans la bulle on le voit clairement remettre un peu de pied à gauche pour s'aligner avec la piste s'aligner avec le pont d'envol et s'y poser parfaitement à noter que traditionnellement dans l'aéronaval maintenant avec l'air des jets et bien on a une piste oblique une piste décalée de manière à pouvoir remettre les gaz si on n'arrive pas à attraper un brin d'arrêt et se représenter initialement c'était du pont droit les pilotes arrivés réduisait les gaz les hélices ont très peu d'inertie et donc vous avez plus de contrôles qu'avec un réacteur c'est plus facile de poser une hélice d'apporter une hélice que d'apporter un réacteur et vous vous posiez il y avait une multitude de brins et vous vous arrêtiez là on a ni catapulte ni brin d'arrêt c'est un posé en mode posé court avec réduction des gaz et sortie des aérofreins ce qui vient forcément poser la question de la capacité d'emport à un instant t sur ce bâtiment avec des drones qui seraient devant que faites vous si vous loupez votre passe vous êtes sans option au moment où vous décidez de vous poser vous devez vous poser s'il ya des collègues devant ou alors à chaque fois il faut ranger le drone dans le hangar ce qui va avoir un impact sur le nombre de drones embarqués ils vendent en source ouverte 30 à 50 drones ce serait plutôt sur quelques dizaines grand maximum de 10 15 drones pour pouvoir mettre en oeuvre tout ça en même temps encore une fois ça peut voler 24 heures donc ça peut avoir de l'impact allez je vous propose qu'on rentre dans le détail de la vidéo embarquée alors qu'est ce que l'on voit ici vous avez la vitesse en 67 nœuds parce qu'on est encore loin vous avez ici notre distance par rapport au bateau plus d'un kilomètre ici nous avons les gaz 20% des gaz là vous avez une petite idée semblerait que ce soit un peu la dérive du niveau de l'avion et ses corrections donc on voit qu'on a une petite chance aller vers la droite et là vous avez votre hauteur de 300 pieds toutes les informations d'heure on est en fin de journée forcément comme on adore le faire dans la marine vous avez le soleil dans la tronche vous avez donc une approche qui pour l'instant est très stable ça joue au niveau des gaz on a réduit la vitesse on est maintenant aux alentours des 60 nœuds de vitesse de référence comme on dit dans l'aviation ligne on vient donc moduler au niveau des gaz ça travaille pas mal entre 40 et 50% et là vous voyez que le nez vise à droite du bateau car il y a du vent de la droite avec des petites corrections on voit bien vers la droite jusqu'à ce qu'on s'approche aux alentours des 100 pieds vous allez voir que là ça va commencer à secouer alors là on se fait pas mal secouer pourquoi et bien c'est à cause de la turbulence qui nous vient du bateau donc on s'est fait pas mal secouer là il ya une grosse correction pour remettre l'avion dans l'axe et ça vient toucher on est donc à une cinquantaine de pieds c'était bien donc par rapport au sol et là ce qu'on voit également la vitesse des slr et ça va remonter aux alentours des voilà 19 nœuds ce qui veut donc dire que le bateau va à 19 nœuds que le pont d'envol est aux alentours des 50 pieds qu'on approchait à 60 donc grosso modo la vitesse d'impact c'est un équivalent de 40 nœuds ce qui va avoir son importance pour la résistance des matériaux là on est sur du test de l'avion l'aéronef très léger mais dans la vraie vie il faudra pouvoir revenir avec les points d'emport revenir avec du pétrole et tout cela va fatiguer la structure et chaque nœud compte donc c'est pour ça que c'est très important dans l'aéronaval on parle de vitesse d'entrée dans les brins là c'est la vitesse en fait de toucher au niveau du pont donc vous voyez on est aux alentours des 40 nœuds ce qui est quand même très très lent ce qui permet ces vitesses de freinage qui sont assez impressionnantes petit point qu'on peut observer également on voit le QNH qui est de 1015,4 c'est la première fois de ma carrière que je vois du décimal au niveau du QNH on est donc sur quelque chose de très haute précision on voit notre petit vecteur vitesse on a du mal à vraiment voir la pente semblerait qu'on soit autour d'une pente à 5 degrés ce qui me paraît un petit peu fort mais pourquoi est ce que vous voulez cette pente là ce que vous voulez c'est avoir beaucoup de marge avec l'arrière du bateau si le pont bouge et on arrive la correction la réduction au niveau des gaz on voit que ça passe à 20% au niveau des gaz avant un posé donc contrairement à un posé pilote de chasse de l'aéronaval on ne vient pas remettre plein gaz on vient réduire les gaz à fond et point important également c'est une hélice tripale ce qui permet et bien de augmenter votre distance entre l'hélice et le sol ce qu'on appelle la garde au sol au niveau de l'hélice qui évite que ça touche d'ailleurs des vidéos ont été partagées où l'on voit et bien les aéronefs les drones faire des approches de nuit la philosophie est assez différente il y a beaucoup 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 de lumière sur le pont d'envol en occident on fait pas tout à fait ça les chinois font pareil mettent énormément de lumière sur le pont d'envol on a il n'y a pas de pilote à éblouir mais ça pose quand même quelques questions donc capacité de jour tick in the box ils l'ont réussi ils l'ont prouvé pas de point de vue opérationnel avec de l'emport il va falloir y aller mais avec une vitesse relative de posé de 40 nœuds je suis pas trop trop inquiet on peut garder ce petit train qui paraît assez fragile mais parce que les vitesses ne sont pas fortes ensuite derrière la capacité de nuit elle va suivre après il faudra avoir la capacité avec du temps du gros temps là normalement on voit en termes de correction c'est quand même très stable très propre ils savent clairement ce qu'ils font point que j'ai remarqué également on avait déjà parlé regardez l'âge moyen des ingénieurs et des techniciens sur le pont d'envol c'est une génération nouvelle génération on va en entendre parler si ça continue comme ça dans les 30 40 prochaines années ils ont encore un énorme potentiel de développement regardez ce qu'ils ont fait en quelques années et c'est un rappel pour tous les pays qui mettent des sanctions vers d'autres nations on l'a vu avec l'iran on l'a vu avec là les turcs avec cette histoire dont je parlais de s 400 et bien ils vont chercher un autre axe où aller et d'ailleurs les iraniens travaillent également sur du porte drone de leur côté et nous l'avons vu un petit drone peut détruire un char peut détruire un avion à des centaines de millions de dollars au sol peut avoir un impact c'est donc un gros rappel pour toutes les nations occidentales qu'une multitude de pays à l'heure actuelle sont en train de pousser de développer des capacités sur lesquelles certains pays dont la france sont il faut le dire plutôt en retard et qu'ils le font également de manière aéromaritime ce qui veut donc dire que dans les mers du futur d'ici quelques années et bien l'équilibre des forces risque d'être contesté d'où je pense ce terme de compétiteur stratégique utilisé par notre chef d'état-major des armées j'espère que cette petite analyse vous aura plu que vous avez appris deux trois choses n'était pas à me le dire c'est pour vous qu'on fait ces vidéos allez je vous rappelle que vous avez quatre mois offert si vous prenez l'abonnement de deux ans pour nord vpn sans oublier nord pas ce qui va s'occuper de vos mots de passe le tout sans aucun log en plus vous pouvez vous téléporter c'est le lien juste en dessous à l'effet c'est toujours là toi c'est fini rentre chez toi vous